D'abord, il ne faut pas confondre ces trois termes, la relocalisation, la réindustrialisation et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Dans le premier cas, la relocalisation, vous avez deux types de relocalisation. Vous avez des relocalisations de retour, c'est-à-dire des opérations de délocalisation antérieurement effectuées dans des pays à bas salaire pour des raisons de différence de coûts de main-d'œuvre uniquement, de coûts unitaires ou de coûts de pollution dans les médicaments. Et grâce à l'automatisation, à la robotisation, on peut rapatrier cette production en France en égalisant les coûts salariaux par unité produite. Donc ça, c'est ce que j'appelle des relocalisations ricardiennes de retour. Ces relocalisations ne recréent pas les emplois perdus par les délocalisations parce qu'elles sont fondées très largement sur l'automatisation des chaînes d'assemblage, la robotisation des chaînes d'assemblage. Alors c'est bien parce que ça reconstitue quand même de l'emploi de manière indirecte, mais ça ne réindustrialise pas une économie nécessairement. Donc il ne faut pas confondre ces relocalisations ricardiennes de rapatriement avec les relocalisations, disons, avec la réindustrialisation des économies. Effectivement, on a un vrai problème de désindustrialisation en France, mais ça ne passe pas forcément par ce type de relocalisation. D'ailleurs, ces relocalisations de retour ricardiennes ne concernent pas tous les secteurs puisqu'elles concernent surtout les secteurs qui sont robotisables, des secteurs solides, la mécanique, l'électronique, etc. Mais dans les secteurs de la matière souple, comme le textile, l'abîmement, le cuir, la chaussure, les entreprises continuent à délocaliser. La deuxième catégorie de relocalisation qui est plus liée à la réindustrialisation, qui est plus intéressante, c'est ce que j'appelle les relocalisations schumpeteriennes, c'est-à-dire des relocalisations qui sont au sens large, qui sont fondées sur l'innovation. En d'autres termes, on importe des produits intermédiaires qu'on ne fabriquait pas sur le territoire. Grâce à l'innovation technologique de produits ou de procédés, on peut désormais les faire dans les territoires ou grâce à l'innovation et la recherche, à la recherche-développement. Et dans ce cas-là, on peut enclencher une dynamique d'avantages comparatifs, de croissance granulaire, qui peut favoriser une réindustrialisation de leadership technologique. Ces relocalisations schumpeteriennes, c'est celles qu'il faut favoriser. Et ça se favorise comment ? Par l'investissement dans la recherche. Dans la recherche fondamentale d'une part et dans la recherche-développement d'autre part. Voilà pour ce qui concerne les deux types de relocalisation. Et vous voyez bien que ma préférence va aux relocalisations de type schumpeteriennes, qui ne sont pas forcément des retours d'activité, mais de l'accent qui est mis sur la non-délocalisation ou la production de biens intermédiaires par l'innovation, autrefois importés, outsourcés à l'étranger, désormais fabriqués grâce à l'innovation technologique. Vous voyez bien, si vous suivez mon argumentation des deux logiques de relocalisation, il ne faut pas aider les entreprises directement à relocaliser. Ça me paraît un coup d'épée dans l'eau. Quand on a fait une étude sur les relocalisations d'activité, on a observé que la plupart des entreprises qui reviennent en France reviennent pour des motifs objectifs, et pas forcément parce qu'elles ont touché des aides publiques directes. Or, les aides publiques directes ont des effets pervers qui sont très connus maintenant, très documentés. Alors, quand on donne une partie du plan de relance à l'aide directe aux entreprises pour qu'elles relocalisent, ça a des effets pervers. Effet d'aubaine, effet de distorsion de concurrence par rapport aux entreprises qui n'ont pas délocalisé, et surtout, effet d'attractivité des chasseurs de primes, de ceux qui recherchent les aides. Donc moi, je suis très prudent, et je dis aux pouvoirs publics depuis des années, attention, les aides directes aux entreprises ne sont pas la manière la plus importante d'obtenir de l'autonomie stratégique ou de la réindustrialisation par la relocalisation. Donc, il y a deux mécanismes qui restent, et qui sont souhaitables. L'aide à l'innovation, à la recherche d'abord, et à la recherche développement ensuite, cibler le crédit d'impôt recherche qui est trop dispersé, l'abonder davantage, viser les facteurs de production dans les territoires plutôt que les entreprises directement, ça, ça favorise les relocalisations schumpeteriennes ou les dynamiques de croissance fondées sur l'innovation. C'est ça que je préfère que l'on fasse pour obtenir une reconquête d'avantages comparatifs technologiques. Enfin, le deuxième mécanisme de fond de long terme, c'est la décarbonation des économies. Pourquoi ? Parce que la fragmentation des chaînes de valeur à l'échelle mondiale, elle est favorisée par le fait qu'on utilise beaucoup de combustibles fossiles dans les productions importées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une caractéristique de l'hypermondialisation des années 90. L'hypermondialisation des années 90-2000, c'est aussi l'hypercarbonation des économies. Donc, il y a un collatéral à jouer, c'est-à-dire qu'en favorisant la décarbonation, on joue sur deux effets. Un, on raccourcit les cycles de fabrication en enlevant des chaînes, des fragments de la chaîne de valeur. C'est ce qu'a fait une entreprise suédoise qui a inventé une nouvelle forme pour faire de l'acier, du fer. Grâce à une innovation technologique, elle gagne en intensité, elle supprime la façon de le faire par l'usage de charbon et elle relocalise du coup en Suède l'ensemble des processus de production par un mécanisme simplement de raccourcissement des chaînes de valeur. Et puis, la deuxième façon aussi, le deuxième impact de la décarbonation des économies sur les approvisionnements et la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, c'est que si vous mettez en plus une taxe carbone aux frontières, vous allez favoriser, comme l'a fait cette entreprise suédoise, vous allez favoriser l'innovation parce que finalement, délocaliser des chaînes, des morceaux de production qui utilisent beaucoup de chimie, de pollution, etc., ça va devenir coûteux grâce à la taxe carbone aux frontières et du coup, ça va vous inciter à innover davantage. Donc, la décarbonation, comme objectif premier de lutte contre le changement climatique, mais le collatéral de la décarbonation, c'est une certaine démondialisation des chaînes d'approvisionnement grâce à l'innovation technologique non carbonée. Voilà, ça, ça me paraît être une piste absolument à pousser plutôt que les aides, encore une fois, directes aux entreprises qui sont relativement inefficaces.